Des experts de Chine et d'autres pays ont discuté des grandes questions mondiales, dont le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les tensions géopolitiques régionales et le rôle de la Chine dans la gouvernance mondiale. Ils ont appelé à un développement sain des relations internationales et de la gouvernance de la sécurité mondiale pour faire face aux défis créés par le conflit russo-ukrainien. La stratégie endopacifique des États-Unis est une stratégie mondiale, mais posée comme une stratégie régionale. Il ne s'agit pas de savoir comment les pays de la région endopacifique travaillent pour la coopération, le développement économique, la paix régionale et l'intégration. Il s'agit plutôt d'un effort clair pour promouvoir une compétition stratégique avec le pays central de cette région, qui est la Chine. Ce sont les États-Unis qui vont tirer profit des conflits entre le Japon, la Corée et la Chine. Aujourd'hui, le paysage change. De nombreux pays d'Asie du Sud-Est ne veulent plus établir des relations internationales plus étroites avec les États-Unis. Ils préfèrent choisir des partenariats stratégiques basés sur des partenariats économiques avec la Chine.